Dans son septième moyen d'appel, l'appelant fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait et outrepassé ses pouvoirs en concluant qu'il jouait un rôle essentiel dans le cadre de l'entreprise criminelle commune et en estimant que cela constituait une circonstance aggravante, justifiant ainsi un alourdissement de sa peine. La Chambre d'appel considère que, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la Chambre de première instance n'a pas retenu ce rôle majeur au sein de l'entreprise criminelle commune comme circonstance aggravante, mais qu'elle a conclu que, et je cite, Le fait que Milan Babic ait exercé de hautes fonctions politiques et est resté à son poste est à retenir comme une circonstance aggravante. La Chambre de première instance a examiné dans le détail le comportement que l'appelant avait adopté en tant que dirigeant politique régional et elle a souligné qu'elle retenait ses hautes fonctions comme une circonstance aggravante parce qu'il avait usé de son autorité pour mettre les ressources de la SAO de Kraïna au service de l'entreprise criminelle commune, parce que, d'autre part, en prononçant des discours incendiaires au cours de manifestations publiques et dans les médias, il avait préparé la population serbe à accepter l'idée que ses objectifs pouvaient être atteints par des actes de persécution et aggraver les conséquences de la campagne de persécution en la laissant se prolonger. La Chambre de première instance n'a pas tenu compte de la seule position d'autorité de l'appelant. Elle a également pris en compte la manière dont il a exercé cette autorité. Le septième moyen d'appel de l'appelant est rejeté. Dans son huitième moyen, l'appelant soutient, dans son acte d'appel, que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait, en outrepassant également son pouvoir d'appréciation, en se méprenant sur l'étendue de son rôle et de sa participation à l'entreprise criminelle commune. Toutefois, dans son mémoire, l'appelant se contente de reprendre les arguments présentés dans ses troisième et septième moyens d'appel. Le seul argument nouveau qui apparaisse et que la Chambre d'appel examine dans un souci de précision, c'est l'existence au sein du tribunal international d'une prétendue politique qui viderait de leur sens les accords sur le plaidoyer, en permettant notamment aux Chambres de première instance de passer outre aux recommandations de l'accusation et de ne pas tenir compte de la teneur de l'exposé des faits sans motiver aucunement ces décisions. L'idée qu'il existerait une telle politique au sein du tribunal international est dénuée de tout fondement et l'appelant ne fournit aucune preuve à l'appui de ces affirmations. En cas de plaidoyer de culpabilité, les Chambres de première instance doivent, conformément à l'article 62 bis 4 du règlement de procédure et de preuve, déterminer s'il existe d'effets suffisants pour établir le crime et la participation de l'accusé à celui-ci, compte tenu soit d'indices indépendants, soit de l'absence de tous des accords déterminants entre les parties sur les faits de l'affaire. En cas d'accord sur le plaidoyer, une Chambre de première instance déclare l'accusé coupable sur la base des faits admis par les parties et mentionnés dans l'acte d'accusation ainsi que dans l'exposé des faits. On ne saurait donc affirmer qu'une Chambre de première instance peut, au moment de prononcer la peine, négliger purement et simplement ces faits qui sont à l'origine même de la déclaration de culpabilité qu'elle a prononcée. De plus, bien qu'une Chambre de première instance ait le pouvoir de prononcer une peine supérieure à celle recommandée par les parties, en application de l'article 62-B du règlement de procédure et de preuve, qui dispose expressément que la Chambre de première instance n'est tenue par aucun accord conclu entre les parties, elle est également tenue de prendre en compte le cadre particulier d'un accord sur le plaidoyer dans lequel l'accusé reconnaît sa culpabilité et doit dûment tenir compte des recommandations des parties. La Chambre de première instance ne peut pas tout simplement, comme l'avance l'appelant, s'écarter de ses recommandations sans s'en expliquer. En l'espèce, cependant, il a été dûment tenu compte de la reconnaissance par l'appelant de sa culpabilité. Et comme l'a déjà conclu la Chambre d'appel, correction, en examinant le deuxième moyen d'appel, la Chambre de première instance n'a pas manqué de prendre en compte l'exposé des faits ni d'expliquer pourquoi elle s'écartait des recommandations des parties en matière de peine. En conséquence, les arguments de l'appelant relatifs à un problème de politique générale sont sans fondement et son huitième moyen d'appel est rejeté. Dans son neuvième moyen d'appel, l'appelant soutient que la Chambre de première instance a commu une erreur de droit et de fait et outrepassé ses pouvoirs en fondant sa décision sur des événements et des faits qui sortent du champ temporel du chef numéro 1 de l'acte d'accusation. Il avance que la Chambre de première instance a mal interprété son rôle en le considérant comme responsable de persécution sur un tiers du territoire croate. La Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a bel et bien indiqué le champ temporel du crime et l'objectif de l'entreprise criminelle commune et que les arguments de l'appelant procèdent d'une incompréhension des conclusions de la Chambre de première instance. La Chambre de première instance n'a jamais laissé entendre, comme le soutient à l'appelant, que le territoire de la SAO de Kraïna représentait un tiers de la République de Croatie. La Chambre d'appel conclut donc que les arguments de l'appelant sur ce point sont dénués de tout fondement et le neuvième moyen d'appel de l'appelant est rejeté. Dans son onzième moyen d'appel, l'appelant soutient, pour l'essentiel, que c'est à tort que la Chambre de première instance a fondé sa sentence, en partie, sur le fait qu'il n'avait jamais reconnu l'importance de son rôle dans le conflit armé de la Kraïna en 1991 et 1992. Il avance que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait et outrepassé ses pouvoirs en lui imposant la charge vague et inacceptable de, je cite, la convaincre qu'il avait toujours reconnu toute l'importance du rôle qu'il avait alors joué en Croatie. La Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance n'a pas imposé une charge de la preuve vague et inacceptable à l'appelant et qu'elle n'a pas non plus commis l'erreur de tenir compte dans la sentence de l'incapacité de ce dernier à convaincre la Chambre de première instance. Si la Chambre de première instance avait eu l'intention de conclure que l'appelant n'avait pas pleinement reconnu qu'il était effectivement le co-auteur de l'entreprise criminelle commune, elle n'aurait pas été en mesure d'accepter son plaidoyer de culpabilité en application de l'article 62 bis du règlement. Pour la Chambre d'appel, la remarque en question renvoie aux arguments des parties sur le caractère limité de la participation de l'appelant au crime vu le rôle secondaire qu'il a joué dans le cadre de l'entreprise criminelle commune. Dans le présent moyen d'appel, l'appelant reprend de fait en s'y référant les arguments déjà présentés pour démontrer que son rôle était plus limité que ne l'a jugé la Chambre de première instance. Comme la Chambre d'appel a déjà conclu que l'appelant n'avait pas mis en évidence d'erreurs manifestes commises par la Chambre de première instance dans l'appréciation de sa participation limitée au crime dont il appelait des coupables, il est inutile d'examiner plus avant cet aspect du présent moyen d'appel. L'appelant ne présente aucun nouvel argument à la Chambre d'appel. Le 11e moyen d'appel de l'appelant est rejeté. Je vais maintenant donner lecture du dispositif de l'arrêt de la Chambre d'appel et je vais demander à M. Babich de bien vouloir se lever. Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du statut et des articles 117 et 118 du règlement vu les écritures respectives des parties et leurs exposés à l'audience du 25 avril 2005 siégeant en audience publique accueille partiellement à l'unanimité des juges le sixième moyen d'appel soulevé par l'appelant en jugeant que premièrement, la Chambre de première instance a conclu à tort que le comportement de l'appelant après les persécutions ne pouvait constituer une circonstance atténuante et ceci uniquement parce qu'il n'avait rien fait pour atténuer les souffrances des victimes et en deuxième lieu, la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en ne retenant pas comme circonstance atténuante les efforts entrepris par l'appelant en faveur de la paix. Cependant, la Chambre d'appel conclut à la majorité le juge Mumba étant en désaccord que tout bien considéré cette erreur n'a pas d'impact sur la peine rejette à l'unanimité chacun des autres moyens d'appel soulevés par l'appelant confirme à la majorité le juge Mumba étant en désaccord la peine de 30 ans d'emprisonnement prononcée par la Chambre de première instance ordonne en application des articles 103C et 107 du règlement que l'appelant reste sous la garde du tribunal international jusqu'à ce que soit arrêté les dispositions nécessaires pour son transfert vers l'État dans lequel il purgera sa peine Madame la greffière veuillez distribuer des copies de l'arrêt au parti ici Merci.